les effets audio ils sont drôlement importants et ils sont nombreux et ils sont de très bonne qualité je parle des plugins audio des stocks plugins là encore une fois c'est à dire ceux qui sont inclus avec la f12 on va pouvoir s'en servir de plusieurs façons à l'étape créative déjà et puis lors du mixage voire même du mastering nous allons pouvoir utiliser des effets audio alors c'est là où ça peut prêter à confusion c'est que les effets audio on peut les mettre bien sûr sur une piste audio mais on peut les mettre aussi sur une piste d'instruments après l'instrument virtuel voilà donc ça fonctionne dans les deux types de pistes mais sur une piste audio on va utiliser soit à l'enregistrement c'est à dire qu'on n'a rien dessus et on va enregistrer avec l'effet audio qu'il y aura sur cette piste ou si on a déjà effectué un enregistrement ou mis un sample on va pouvoir le traiter avec les effets audio sur les pistes midi et bien comme je vous le disais il faudra avoir mis un instrument virtuel pour pouvoir ajouter un effet audio alors les effets audio sont nombreux et bien sûr nous y reviendrons mais si je veux par exemple un equaliser et bien je vais pouvoir directement venir glisser déposer mon iq sur ma piste audio il est ici et je peux venir faire un traitement alors je peux mettre ma piste en solo je peux également pourquoi pas mettre un effet de dynamique donc par exemple un compresseur que je vais venir placer après mon equaliser si je le souhaite et là faire des réglages également comme ceci je pourrais également par exemple ajouter une distorsion sur ma piste midi et bien pareil je peux venir mettre des effets alors ça pourrait être des effets par exemple de modulation comme un autofilter par exemple ça pourrait être pourquoi pas un effet de réglage réverbération. Sous-titrage ST' 501